allez bonjour bonjour à tous on va donc commencer ce webinaire qui vous l'avez compris et dédié sur un sujet qui nous abordons souvent avec nos clients lors des projets sapin 2 en la gestion des cadeaux et les invitations dans le cadre de la loi sapin 2 un sujet très intéressant qui bien sûr est en lien avec les différentes publications récentes on va dire récentes de l'agence française anti corruption tout à part c'est toujours un plaisir de partager avec vous les sujets sur la conformité vous l'avez compris on est sur le dernier webinaire de l'année 2020 le programme 2021 est déjà en place est bien engagé sur l'année 2021 donc je vous invite comme vous le faites fréquemment de consulter notre site internet altares et de vous inscrire sur les différents webinaires qui vont être programmés autour de la conformité sur l'année donc 2021 aujourd'hui donc cadeau évitation dans le cadre de sapin 2 nous sommes accompagnés vous le savez de plus en plus nous faisons appel à des experts des sachants extérieurs à altares mathieu dary de de gaulle florence et associés bonjour mathieu toujours un plaisir de partager avec toi nathalie merci nathalie qui est sténaire de chez moi qui est chef business officer nathalie bonjour bonjour à tous bonjour bonjour très bien donc on va tout de suite rentrer dans le sujet avec l'agenda que vous voyez à l'écran d'abord qu'on va avec mathieu on va refaire un rappel de l'ensemble des lois ah oui excusez moi j'ai un petit message interne on me demande de vous passer un message donc évidemment vous pouvez poser vos questions via le chat vous êtes habitué je sais qu'il y a quand même des nouveaux participants à chaque webinaire donc le chat vous permet de poser vos questions on peut y répondre en temps réel sinon les questions seront adressées aux personnes afférentes nathalie mathieu ou nos équipes chez altares le webinaire est enregistré dont vous disposerez du replay et oui vous disposerez également de la présentation voilà pour ces trois trois sujets excusez moi donc un agenda assez classique sur ce sujet néanmoins on l'a vu je le disais plus de 200 inscrits sur ce sujet les événements pardon qu'a fait la fa également rassemble pas mal de participants donc avec mathieu on va faire un rappel des exigences de la loi notamment du traitement du cadeau invitation d'ailleurs qu'est-ce qu'un cadeau et qu'est-ce que sont les invitations et puis avec nathalie dans cette deuxième partie on verra comment le mettre en place avec des outils pratiques des outils digitaux et puis on finira avec mathieu et nathalie bien sûr quelques recommandations parce que mathieu vous êtes auprès du marché auprès des assujettis à la loi sapin 2 notamment pour la mise en place de la gestion des cadeaux et des invitations alors on ne on ne part pas trop de temps on a on a une heure mathieu je te laisse la parole par contre je ne te laisse pas la main puisque c'est moi qui vais passer des slides à ta place tu me fais un petit mot tu sais comment faut faire et je te laisse merci mathieu et donc bonjour à tous pour pour évoquer un sujet particulièrement d'actualité à quelques jours de noël et puis vous avez peut-être vous même adresser des cadeaux à vos à vos clients d'ailleurs ça arrive dans ce sens là aussi où reçu un certain nombre de cadeaux et d'invitations donc tout d'abord quelques mots d'introduction sur sur ce régime des cadeaux et invitations parce que en fait il n'y a pas de réglementation générale sur sur les cadeaux et invitations et mais il existe quelques réglementations spéciales notamment dans le secteur de la santé en matière fiscale également et puis un sujet du traitement des cotisations sociales pour pour les cadeaux mais lorsqu'on parle de la légalité des cadeaux et des invitations en fait on va devoir se référer à la définition de corruption et cette définition est relativement large et c'est parfois difficile de voir la frontière entre facilitation création de relations d'affaires ou renforcement des relations et une influence indue qui entrerait dans la qualification de de corruption donc on va essayer de voir un petit peu comment définir quels sont les critères qui font qui ferait basculer dans un acte de corruption alors comme l'évoqué Laurent on va commencer à donner quelques définitions des cadeaux des invitations et des invitations donc sur la slide suivante voilà bon là c'est des définitions que qu'on donne nous mais à nouveau comme il n'y a pas de réglementation globale il n'y a pas de définition légale de ce qui est un cadeau ou une invitation une hospitalité mais en gros un cadeau ça va être un bien matériel qui va être offert alors que les hospitalités ça va regrouper un certain nombre de frais et de coûts notamment une invitation à un événement sportif ou culturel une invitation à une présentation ou un salon professionnel et le cas échéant la prise en compte la prise en charge pardon des moyens de transport ou des frais de restauration une autre question qui se pose quand on évoque les cadeaux et les invitations c'est c'est leur valeur donc c'est vrai que c'est une des premières questions que Laurent m'avait posé quand quand il m'a proposé d'intervenir et qui était de me dire est-ce que tu pourras évoquer les plafonds réglementaires de valeur il n'y a malheureusement pas de de plafond réglementaire fixe ça va être à chaque entreprise de définir dans quel cas éventuellement une valeur va mélanger finalement à d'autres critères va être considérée comme un acte de corruption on peut néanmoins se référer c'est la seule seul montant auquel on peut se référer qu'il y a une valeur fiscale puisque en dessous de 69 euros on peut déduire la TVA d'un cadeau beaucoup d'entreprises ont utilisé ce montant ou un montant légèrement inférieur en se disant qu'ils allaient faire coïncider leur valeur figurant dans leur politique de cadeaux et puis une valeur fiscale en se disant de toute façon en dessous de ce seuil là on ne pourra pas me reprocher une corruption dès lors que c'est un seuil réglementaire en pratique les entreprises trouvent que ce seuil et quoi qu'il arrive insuffisant et donc proposent des seuils supérieurs et lorsqu'elle fixe des seuils on voit en pratique plutôt des seuils autour de 200 et 150 euros mais mais on reviendra par la suite sur sur ces seuils alors si on évoque maintenant dans la slide suivante les la question du risque pénal par rapport à cette pratique de cadeau alors c'est vrai que quand on parle aux corruption on pense plutôt à des pots de vin ou à des valises pleines d'argent même si les opérateurs économiques sont maintenant sensibilisés à d'autres pratiques qui peuvent être constitutives de corruption mais on a voulu rappeler que les cadeaux et les invitations ont pu donner lieu aussi à des sanctions pénales avant même d'ailleurs l'adoption de la loi ça part deux mais sur le fondement de la corruption on a cet exemple assez classique et connu du président de club de foot qui propose des dons et des promesses envers des joueurs pour qu'ils se couchent mais on a aussi des exemples je dirais plus plus quotidien ou plus proche d'une activité économique que vous pouvez rencontrer qui est le dirigeant par exemple d'une entreprise de bâtiment qui va offrir des cadeaux et des voyages aux dirigeants d'une autre entreprise et à sa conjointe pour obtenir d'être le sous traitant on voit aussi des fournisseurs qui vont proposer à un responsable achat des cadeaux et des invitations pour permettre de faire passer une augmentation tarifaire donc on va avoir un salarié qui va bénéficier des cadeaux au détriment finalement de son entreprise qui va devoir payer plus cher et finalement payer le prix de ces cadeaux qui sont finalement offerts à son salarié et puis on a un autre exemple ces derniers cas de versement d'argent et de cadeaux divers un agent public pareil pour obtenir le renouvellement d'un marché donc on le voit par ces illustrations certaines activités et certaines entreprises compte tenu de leur activité sont à risque par rapport aux cadeaux et invitations ce qui va potentiellement ressortir de leur cartographie des risques et si ça ressort de leur cartographie des risques il faudra mettre en place un certain nombre de mesures et notamment une politique de cadeaux et d'invitations alors la question qui se pose ensuite c'est dans la salle suivante qui est de se dire qu'est ce que la loi sapin 2 a à modifier j'ai entendu depuis l'adoption de la loi sapin 2 beaucoup de gens qui disent bah depuis la loi sapin 2 on n'a plus le droit de faire des cadeaux ou des invitations à nos clients alors c'est faux puisque la loi sapin 2 ne mentionne même pas les cadeaux et les invitations et les cadeaux et les invitations il reste sanctionné par l'infraction de corruption qui existait bien avant sapin 2 en fait c'est plutôt ce qu'on a tiré l'agence française anticorruption via ses recommandations et les guides qu'elle a pu publier que les cadeaux et les invitations sont trouvés un peu sous le feu des des projecteurs d'une part dans les recommandations de l'agence française anti corruption donc qui qui définit comment mettre en oeuvre les différentes mesures on trouve à plusieurs reprises la référence aux cadeaux et invitations d'une part elle rappelle que le code de conduite traite des cadeaux et des invitations donc elle souhaite que figure dans ce code des références à comment je peux accepter ou comment je peux offrir des cadeaux et des invitations avec des exemples elle propose aussi que ces cadeaux et invitations soient ciblées et visées par les procédures comptables qui est une des autres mesures du programme anticorruption de la loi sapin 2 et puis elle rappelle en fait l'exemplarité de l'instance dirigeante en rappelant que l'acceptation de cadeaux donne des exemples négatifs l'agence française anticorruption jusqu'à il ya un an enfin jusqu'à il ya six mois j'irai avait une position extrêmement stricte sur sur les cadeaux et invitations on voit une tendance à être un peu plus libérale ce qui est illustré par d'ailleurs le projet de mise à jour des recommandations qui a été publié il ya quelques semaines elle fait encore référence aux cadeaux et invitations mais déjà là on a le code de conduite il n'a plus à traiter mais il peut renvoyer à des fiches opérationnelles et puis en fait les cadeaux et invitations peuvent représenter des situations à risque s'ils ont été évoqués dans la cartographie des risques donc on n'a plus ce caractère d'automaticité qu'il y avait par par le passé l'autre illustration de la position de l'agence française en anticorruption c'est sur la slide suivante qui est liée aux politiques à la politique au guide pardon sur la politique de cadeaux et invitations qu'elle a publié au mois de septembre dernier il ya d'abord eu en fait un projet de guide qui avait été publié il ya un an et qui a donné lieu à la consulte à la consultation des opérateurs économiques l'agence française anticorruption désormais dès lors qu'elle publie un guide ou des recommandations le soumets à consultation pour ensuite adopter un guide définitif dans la première version du guide donc à l'état de projet vous le voyez dans cette dans cette citation elle a indiqué que les cadeaux et invitations peuvent jeter le doute sur l'existence d'une collusion entre personnes d'organisations différentes aux dépenses ces dernières donc il y avait en fait une suspicion de corruption dès lors qu'il y avait une pratique des cadeaux et d'invitations et qui reflétaient assez bien la position de l'agence française anticorruption à l'époque en nombreux opérateurs économiques et et cabinet en fait d'ailleurs partie ont répondu à cette consultation pour rappeler que les cadeaux et les invitations n'était un acte de corruption s'il y avait aussi l'élément intentionnel et que on pouvait pas présumer une infraction du seul fait des cadeaux et des invitations donc il y a eu un changement de paradigme qu'on voit dans cette nouvelle version et et maintenant le principe c'est que les cadeaux et les invitations participent donc de la vie normale des affaires et donc les cadeaux sont des actes ordinaires de la vie des affaires mais bien entendu elle rappelle qu'on peut tomber dans une dans une dérive qui pourrait engendrer une une corruption donc l'apport de ce guide c'est d'une part des recommandations sur l'élaboration de la politique de cadeaux et invitations et sur sur sa mise en oeuvre ensuite sur l'élaboration c'est intéressant c'est que elle rappelle qu'on peut avoir des règles qui vont être différentes pour les cadeaux pour les invitations et les hospitalités c'est important parce que en pratique on voit que les entreprises ont eu des positions assez strictes et quand ils ont mis en place des quand elles ont mis en place des politiques de cadeaux et qu'elles avaient d'ailleurs en tête davantage les cadeaux que les invitations et les hospitalités et la phare rappelle que ces hospitalités elles peuvent s'inscrire dans des opérations de relations publiques et ne plus donc tomber forcément sur le champ d'application de plafond strict qui avait été mis en place c'est vrai que récemment j'intervenais avec un compliance officer qui avait mis fin à une loge à un événement sportif en se disant ramener par client je dépassais les seuils parce que c'est vrai que quand on a le montant de la place dans une loge plus un repas un cocktail ou autre par personne on est nécessairement au dessus des seuils là ce que dit l'agence française anticorruption ce qu'elle rappelle c'est que si on est dans une opération de relations publiques où il va y avoir différentes personnes qui vont être invitées on n'est plus sur un cadeau ou des invitations et des places sèches et on ne tombe pas forcément sur un acte de corruption l'idée en fait et ce qui ressort aussi du guide c'est la mise en place de critères pour définir si on est sur un acte de corruption ou pas alors la phase cite quelques critères et on peut en rajouter mais les critères principaux ça va être notamment la valeur du cadeau c'est ce qu'on attend une contrepartie au cadeau et à l'invitation qu'on fait ou est-ce qu'on est juste sur un acte de courtoisie sans contrepartie particulièrement attendu à nouveau je sais bien que la frontière est fine c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure si on invite un client c'est forcément pour vouloir faire affaire avec lui l'autre critère qu'on a évoqué tout à l'heure c'est la valeur du cadeau mais à nouveau l'agence française anticorruption rappelle que ce n'est pas forcément un critère absolu la question est de savoir est ce que c'est une valeur qui est nature en fait à influencer la décision de notre de notre interlocuteur et bien entendu beaucoup d'entreprises ont mis en place des plafonds de valeur des n'est peut-être pas forcément nécessairement de mettre un plafond avec une interdiction mais de mettre un plafond avec des systèmes d'autorisation pour permettre la transparence mais pas nécessairement d'avoir un principe d'interdiction absolue et à nouveau la femme ne demande pas dans son guide à avoir ce type de plafond absolu et d'interdiction un autre critère c'est également le caractère professionnel du cadeau donc et là c'est ce qu'on va trouver est-ce que le cadeau va être envoyé au domicile personnel du salarié donc là il y aura quand même une dissimulation finalement du cadeau est-ce que le conjoint est convié ce qui fait que potentiellement on sort d'une sphère professionnelle pour entrer dans une sphère privée et est-ce que pour une invitation l'invitant est présent lors lors de cette lors de cette hospitalité le quatrième critère qu'on peut évoquer c'est la temporalité de se demander si le cadeau ou l'invitation est proposé à un moment important de la négociation commerciale soit juste avant soit juste après ce qui pourrait créer une suspicion et à quelle fréquence ces cadeaux sont faits est-ce que il y a une régularité est-ce que le volume des cadeaux et des invitations va créer justement une valeur qui deviendrait déraisonnable et susceptible d'influer sur la décision et le dernier critère c'est le critère de la transparence et on y reviendra à la mise en place de procédures internes alors cette transparence elle va passer par le fait de s'assurer que on peut évoquer le cadeau et l'invitation sans gêne à des tiers et par une traçabilité de ces cadeaux notamment par la tenue de registres ou la tenue de scorecard qui va permettre de s'auto-évaluer par rapport à ces critères donc on va avoir des pondérations de points et on va pouvoir se dire en fonction du nombre de points je peux accepter sans autorisation je dois obtenir l'autorisation de telle personne ou de telle autre l'idée un véritablement sur tous ces critères c'est cette notion de transparence qu'est le nom de la loi d'ailleurs sapin 2 et de faire sortir les cadeaux et les hospitalités qui étaient dissimulés jusqu'à présent et qui pouvaient être une suspicion de corruption et puis juste un dernier mot avant de passer la main sur la dernière slide on a voulu évoquer l'impact du covid sur les cadeaux et les hospitalités bien sûr un constat et donc ça c'est plutôt un élément finalement positif pour la corruption moins bon pour l'économie de l'hospitalité mais c'est nécessairement une diminution des hospitalités du fait du fait de la crise hospitalité qui avait déjà diminué parce que beaucoup de clients refusent systématiquement les hospitalités alors même que comme je l'ai rappelé ce n'est pas ça qui est imposé ni par la loi ni par la position de l'agence française anticorruption néanmoins une tentation de cadeaux et des paiements de facilité notamment dans des secteurs et dans les secteurs de la santé parce que c'était un moyen d'accéder plus rapidement à du gel des masques et peut-être demain des vaccins une difficulté aussi à assurer la transparence pendant cette période puisque notamment lié au télétravail un suivi des process qui est nécessairement plus difficile une parole aussi du compliance officer qui est plus complexe et puis une pratique qui se développe c'est un envoi des cadeaux au domicile personnel des personnes du fait du télétravail et une surveillance qui est nécessairement moindre il y avait beaucoup d'entreprises en fait qui procédaient à une surveillance via les services courriers pour voir les cadeaux qui étaient reçus et par qui et c'est vrai que cette cette période l'empêche merci Mathieu merci bien juste avant de passer une question donc de coralie de plusieurs questions pardon excuse moi Mathieu d'abord la nature du cadeau doit-elle rentrer en ligne de compte par exemple si c'est un ipad une montre une chose comme ça est ce que là dans le règlement la loi cadeau invitation est ce que avec tous les éléments que tu as indiqué ce que néanmoins il faut le prendre aussi en compte la nature du cadeau oui alors ça ça va dépendre aussi ça va dépendre des entreprises c'est vrai que dans certains dans certaines entreprises on voit effectivement qu'elles vont interdire un certain nombre de cadeaux notamment télévision téléphone portable produits produits électroménagers ou autres parce que ça a une dimension qui est nécessairement personnelle et pas et pas professionnelle la montre par exemple c'est le cas et puis on est potentiellement sur des montants qui sont importants les ipads ça pourrait dépendre si on se dit que c'est un ipad qui va ensuite bénéficier à l'entreprise et à la fonction professionnelle mais il faut essayer de se rapprocher plus d'une activité professionnelle voire des cadeaux qui vont se partager à l'entreprise et à nouveau ensuite c'est lié à la personne même qui va qui va recevoir merci Mathieu il y a une autre question alors peut-être plus générale mais est-ce que cadeau invitation on est vraiment limité au cadre de sapin 2 c'est à dire plus de 500 salariés et plus de 100 millions d'euros un coralie je vous rappelle que c'est 500 salariés et 100 millions d'euros c'est pas ou ou alors est-ce que le règlement cadeau invitation déborde sur les critères de la loi sapin 2 en fait c'est ce que j'ai exposé tout à l'heure c'est que c'est pas la loi sapin 2 qui crée des obligations en matière de cadeaux et invitations c'est le texte sur la corruption qui crée des obligations sur les cadeaux et les invitations donc si sanction il y a elle va être surtout sur une infraction pénale donc elle vise toute personne ensuite la loi sapin 2 qui a contraint à mettre en place des mesures préventives peuvent obliger les entreprises à mettre en place des dispositifs sur les cadeaux et invitations si ceux ci ont été identifiés comme un risque dans la cartographie et donc ne pas le faire pour être sanctionné par la fa sur la non effectivité du programme anticorruption mais en tout cas tout le monde est bien dit merci mathieu merci bien alors maintenant on va voir comment avec nathalie on met tout ça en place en termes de processus digitale j'ai un petit mot au micro je ne sais pas qui est mais nathalie je m'en laisse la parole ok bon ben bonjour à tous je vais vous parler de finalement comment mettre en place d'un point de vue opérationnel l'ensemble de ces de ces contraintes en tout cas de c'est de cette réglementation puis on va peut-être un petit peu élargir le sujet notamment dans un contexte international si tu peux avancer voilà donc effectivement il ya sympa 2 qui est la réglementation française avec les recommandations de la faille se dit dont nous a parlé mathieu mais il ya aussi d'autres réglementations on a le blueberry act et là effectivement il ya tout ce qui relève de du bénéfice et des hospitalités et qui a été mis à jour en fait en révisée en 2017 et puis on a aussi le fcp avec le dioji et là aussi on a une révision finalement en ce milieu d'année 2020 notamment pour mettre un accent sur la conformité mais surtout d'un point de vue pratique on est conforme si effectivement on a l'assurance que les programmes fonctionnent et marchent donc ça c'est bien le sujet d'un point de vue opérationnel et qu'on puisse le voir concrètement et puis je voulais aussi vous rappeler qu'il ya un point qui est aussi non négligeable c'est les normes et on a une norme d'anticorruption qui l'iso 37001 et qui fait une large part à tout ce qui est politique cadeau invitation et qui va un petit peu même au delà puisqu'elle liste finalement l'ensemble de ces des éléments qui doivent être contenus et on voit sur le mécénat on va sur le sponsoring on va sur aussi peut-être des invitations à des clubs de sport enfin je veux dire on est on est très dans le détail on va assez loin finalement dans qu'est-ce que ça peut recouper et on voit la même chose on voit la mise en place de procédures on voit effectivement le même type d'éléments que ce que mathieu nous a décrit dans sapin 2 et qu'on arrive à recouper sur différents différents spectres alors les attendus et bien je vous l'ai synthétisé en finalement quatre qui doivent être la synthèse de l'ensemble de ces réglementations et de l'ensemble de cette appréhension finalement de cette loi à 5e 2 mais aussi des autres lois internationales puisque on doit être conforme à la réglementation de chaque pays donc qui peut le mieux que le plus donc le premier attendu c'est donc d'élaborer une politique cadeau invitation et puis d'y mettre des règles ce que ce qu'a rappelé Mathieu et qu'on va voir finalement assez dans le détail et de savoir finalement aussi où est-ce qu'on la installe dans un code éthique dans un règlement intérieur etc c'est à dire quelle place elle prend au sein de l'organisation tous les codes toutes les politiques doivent passer par une phase de sensibilisation et de formation sensibilisation veut dire à tout le personnel formation c'est plus spécifiquement aux personnes qui sont directement concernées et impactées on voit bien là que c'est des commerciaux des acheteurs des chefs de projet des managers etc donc là on a vraiment une chaîne de responsabilité un petit peu différenciante la sensibilisation c'est plus de learning de la formation forcément on ira sur du présentiel ce qui est recommandé et puis Mathieu nous l'a rappelé tout ça ça permet finalement des autorisations mais dans un cadre avec un pilotage avec une gestion transparente donc ça veut dire qu'on a une chaîne de responsabilité à devoir intégrer et à devoir gérer et puis tout ça tout ça mis bout à bout on va devoir en faire des documents probatoires qui vont nous servir parce qu'on va avoir besoin d'auditer finalement en interne en cas de contrôle mais aussi en cas de contrôle externe comment on va être capable de démontrer qu'on a un système qui est mis en place qui a été élaboré mais aussi qui fonctionne dans le temps et finalement c'est là que va être un petit peu la complexité parce qu'il faut être l'opérationnel le plus simplement possible et aussi que en termes de coûts on arrive à avoir quelque chose qui soit utile et en même temps pas trop impactant notamment pour les pour les procédures internes dans les organisations voilà si on peut avancer alors j'ai voulu vous mettre en avant une pratique que vous pourrez réutiliser elle vient du 4 r en fait ce sont des règles américaines au départ et elles ont été finalement mis un jour dans une première fois dans le forum international sur les pratiques en matière d'éthique professionnelle qui s'appelle l'isbec ça a été fait en 2018 et je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça résume finalement tout ce que la loi les réglementations et les procédures internes devraient recouvrir alors comply with a regulation on voit bien que finalement là derrière ce cache n'offrait que des cadeaux et des habitations qui sont conformes à la loi et au règlement interne de l'entreprise applicable en interne dans l'entreprise soyez raisonnable deuxième effectivement c'est les cadeaux et les habitations doivent être ou ne doivent pas être extravagants en fait c'est un peu ça qui se cache derrière donc il ya cette idée de raisonnable soyez responsable donc faire preuve de bon sens dans quel cadre je peux accepter un cadeau sans qu'on soit éthiquement j'allais dire donc quelque chose qui soit répréhensible et puis à chaque fois on a qui pour compte c'est à dire en fait avoir un registre qui permettent de prouver et de tracer cette notion de transparence et bien tout ça il ya finalement aujourd'hui une seule une seule obligation ou finalement ce qu'on voit c'est que le régulateur on voit bien que ça nécessite des obligations qui impose une digitalisation de fait l'ensemble de ce qui de ce qu'il est demandé sur ces différentes législations ne permet plus aujourd'hui de gérer manuellement ni même avec un fichier excel encore moins avec des mails tout ce tout ce processus finalement qui doit permettre de mettre en oeuvre cette politique cadeau invitation alors comment ça va se présenter c'est à dire d'abord définir un cadre ce cadre vous devez le faire connaître avec une finalité pourquoi finalement vous faites vous avez besoin de mettre un cadre et en quoi vous pouvez mettre en place une politique cadeau qu'est ce qu'est la finalité qui peut être derrière la valeur finalement que l'organisation va mettre en oeuvre ou mettre en avant au-delà du quel elle pense que l'éthique ne sera pas respectée et surtout aussi la fréquence comment finalement vous êtes en mesure de dire voilà une fréquence par rapport à un fournisseur par rapport à un client par rapport à un externe combien de fois par an ou quel est le montant total finalement comment l'organisation réagit par rapport à ça et toutes les modalités d'application d'un point de vue pratique la faille rappelle assez régulièrement notamment dans le guide il est nécessaire d'avoir des exemples pour pouvoir définir ce cadre et faire en sorte que les personnes puissent se projeter deuxième cas diffuser vous devez sensibiliser tous les collaborateurs donc ça veut dire diffuser largement toute cette politique de cadeau invitation à tout le monde que tout le monde soit en capacité d'appréhender ces questions et d'être en capacité de répondre à des questions sur est ce que je la connais quel est le montant comment c'est à prendre chez moi etc former les personnes exposées parler au début de l'intervention c'est effectivement il ya des personnes qui sont plus exposées que d'autres qui eux régulièrement invite ou ont des invitations ou ont des cadeaux et et puis vous devez aussi aller peut-être un petit peu au delà et là si je me permets une petite digression et je pense que c'est un rapport assez étroit avec altares vous devez être aussi en capacité d'informer de collecter les informations auprès de vos tiers pourquoi parce que quelque part derrière quand vous avez fait une politique cadeau une bonne pratique veut dire aussi diffuser votre politique cadeau auprès des tiers et en même temps collecter auprès de vos tiers ceux qui ont mis en place cette politique cadeau pour pouvoir raisonner sur le même mode et pouvoir travailler en toute transparence avec vos interlocuteurs on voit bien aujourd'hui que si on a un certain degré de maturité d'organisation qui ont une politique cadeau et qui la diffusent largement qui la font connaître qui font savoir c'est un élément aussi de capacité enfin en tout cas d'éthique ou de preuve éthique mise en oeuvre dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise auprès de ses parties prenantes et puis eh bien ce qui est le plus engageant finalement c'est le contrôle comment on est en capacité de démontrer de montrer que tout ça est mis en oeuvre et que surtout on a mis en place quelque chose qui va qui va qui va permettre d'avoir une traçabilité dans le temps avec notamment ces autorisations en cas d'écart par rapport à ce que la la politique réglementation de l'entre politique cadeau invitation de l'entreprise demande un petit un petit écart par rapport à ça d'ailleurs les autorisations on voit bien sur la partie affa elles sont extrêmement orientées vis-à-vis du responsable hiérarchique alors que sur les le fcp et le doj en fait ce n'est pas accepté on est plutôt sur une une recommandation et plus que une recommandation qui va au delà et qui doit être une autorisation doit être donnée par finalement le déontologue le directeur juridique en tout cas une personne qui a autorité sur sur le sujet au delà du responsable hiérarchique et puis donc finalement cette pratique de contrôler et d'auditer en interne mais aussi en externe vis-à-vis de tiers notamment si vous avez un contrôle affa parce que il y a quand même aussi une large part qui est qui est qui est qui est requise là dessus on peut avancer alors une synthèse de bonnes pratiques qui nécessite finalement cette partie digitalisation que je vais montrer un petit peu plus heureux tout de suite après ben en résumé donc le code de conduite il est bon ton qu'il intègre cette politique cadeau habitation parce que finalement tous les acteurs de l'entreprise peuvent en être tributaires je veux dire de la direction de la gouvernance en tout cas de l'entreprise jusqu'au dernier échelon où finalement on a ce code de conduite qui est la règle dans l'entreprise et qui et qui est transparente vis-à-vis de tout ce qui montre finalement il ya un code qui génère une politique cadeau invitation dont tout le monde peut être informé les pratiques sont encadrés c'est pas dit qu'il faut faire zéro cadeau ou avoir zéro invitation c'est juste que les pratiques soient encadrés qui est une partie rigoureuse autour de ça et qu'on voit que finalement elles sont acceptées et elles sont appliquées par tous parce qu'il ya un cadre et une transparence vis-à-vis de ça et des procédures qui sont en place bien sûr des formations donc on peut dire sensibiliser donc effectivement une information duquel et puis des exemples qui illustrent peut-être différents cas parce qu'on voit bien que parfois la frontière est assez compliquée comme l'a dit Mathieu on peut se poser un nombre de questions sur est ce que finalement je peux recevoir un ipad ou je peux en offrir un ce qui n'est pas non plus assez évident à répondre en fonction de l'organisation et puis tout ça doit donner lieu à un partage à l'ensemble des parties prenantes parce que si on le partage on a des bonnes pratiques éthiques et on voit bien que ça c'est quelque chose qui est aussi valorisé et les validations doivent être faites finalement dans un cadre avec des montants des fréquences tout ça donne lieu à beaucoup de choses à beaucoup d'interventions avec beaucoup de niveaux différents finalement entre une politique à dos des montants des fréquences etc alors le responsable hiérarchique là si on se place en France lui il a autorisation par rapport à en donnant finalement une validation par rapport à un montant ou une fréquence et on doit être en capacité d'avoir de prouver d'avoir un registre finalement de ces dérogations ou un registre tout court certaines entreprises mettent en place un registre pour tous les cadeaux invitations d'autres le mettre en place que pour finalement quand on franchit finalement une limite supérieure tout ça en mettant en place des contrôles et de dites réguliers donc ça veut dire une multiplicité de données d'intervenants de schéma et puis de questionnement qui requiert finalement un travail à tout instant et de vigilance notamment par rapport à l'ensemble de ses obligations donc c'est pour ça que finalement on a mis en place on a voulu développer un outil qui permet de générer de façon simple en temps réel l'ensemble de ses obligations dans un seul outil qui permet de générer de remplir l'ensemble de ses obligations et de ses procédures internes de l'entreprise donc si on avance un petit peu alors là je vais vous placer dans un cadre assez précis vous êtes dans l'entreprise vous avez vous recevez finalement des prospects avec qui vous avez déjà échangé avec qui vous avez déjà fait un certain nombre de diligence vous avez remis d'éléments vous commencez à bien avancer dans votre négociation et vous les recevez dans l'entreprise vous passez une grosse journée avec eux c'est une matière technique vous avez besoin d'accroître un certain nombre de sujets la réunion se passe bien vous voyez là il y a beaucoup de personnes autour de la table et vous dites bon voilà ils sont ils viennent de l'étranger ce soir ils vont repartir demain matin on aimerait bien poursuivre la discussion on a passé beaucoup de temps ensemble mais on aimerait bien prolonger et bien vous vous posez la question est ce que je suis en capacité de les inviter au restaurant il y a beaucoup de personnes là qui sont en l'occurrence intéressés et sur lequel vous avez bien prolongé et bien là tout simplement vous avez un qr code qui vous permet de flasher et de regarder avec votre téléphone portable d'avoir finalement une interrogation sur le montant est ce que je suis bien dans le montant autorisé est ce que je suis en capacité de les inviter ça va directement aller sur votre responsable hiérarchique par exemple ou quelqu'un d'autre en fonction de ce que l'entreprise aura décidé et qui va valider ou non valider finalement cette autorisation et derrière en toute transparence en toute tranquillité vous allez pouvoir inviter ces personnes au restant parce que vous allez avoir la réponse quasiment en temps réel alors si c'est pas votre responsable hiérarchique ça sera quelqu'un d'autre en tout cas il y a quelqu'un qui va pouvoir vous répondre et vous donner validation surtout que derrière je veux dire ça va pouvoir aller jusqu'à la validation de la note de frais parce que vous allez à un moment donné faire une note de frais pour pouvoir inviter ces personnes tout sera tout cela sera fait en pleine transparence et ça ira automatiquement aussi dans le registre donc là on le voit par un qr code ça peut être aussi par un lien un lien internet qui va pouvoir aller très facilement vous allez pouvoir demander cette autorisation de la même façon ça sera la diffusion de la politique cadeau habitation la formation sera fait de la même façon si on avance comment ça fonctionne en pratique trois étapes donc effectivement vous pouvez accéder à cette plateforme qui permet d'avoir ou la liste des collaborateurs qui sont complètement intégrés à l'intérieur ou un accès par qr code en fonction des besoins ça c'est paramétrable et vous partagez finalement cette information par une appli portable ou alors par un lien sms ou par un lien internet en fait il ya différents accès et qui vous permettent de partager l'information et surtout autorisation ou là finalement vous recevez en temps réel une autorisation ou un questionnement par rapport à une politique ou un cadeau que vous voulez offrir et savoir si vous êtes en capacité ou vous avez possibilité de le faire on réceptionne derrière un tableau en gestion des alors qui permet de piloter finalement à un moment donné si on est au de là on n'est pas au delà et en tout cas finalement qui est en capacité de demander ou ce que vous pouvez autoriser ou pas autoriser dans ce cadre de procédure et de réglementation tout ça pour parce que derrière vous allez faire une réponse avoir une réponse donc ces réponses et ces traitements vont être archivés dans un registre et qui lui va être aussi en temps réel et qui va être disponible quand on va avoir besoin besoin de faire une anodite on aura besoin finalement vis-à-vis des autorités de contrôle de prouver on a mis en place et que quelque part ce ces autorisations sont générées et elles sont tracées en temps réel dans un fichier et dans un registre complètement automatisé donc on voit bien que là tout est automatisé du début à la fin que ce soit une autorisation ou que ce soit une formation que ce soit pratique donc ce soit agile et que ça permette de réagir en temps réel parce que on a besoin de cette réactivité pour pouvoir être à l'aise finalement dans le travail et dans cet outil sur lequel on a besoin d'avoir une autorisation vis-à-vis d'un tiers ou quand on va tout simplement avec déjeuner ou dîner avec des prospects ou des clients alors si on avance sur cette présentation voilà alors en résumé qu'est-ce que permet cette cette plateforme et cet outil digital d'abord un traitement différencié par pays par biaise est unique par activité en fait on permet d'avoir une différenciation sur l'ensemble des réglementations on est disponible en 25 langues il faut qu'on soit conforme à la réglementation du pays dans lequel finalement on opère ça c'est ça c'est très important et en même temps d'avoir un pilotage centralisé ou délégué par rapport à l'ensemble de ces demandes et de comment on l'organise chaque entreprise est organisée ou structurée différemment pas plaquer une organisation d'une entreprise à une autre en tout cas il y a la possibilité de complètement centraliser par rapport à un pays ou de complètement consolider par rapport à la structure centrale de l'organisation tout ça est paramétrable avec les logos les images de l'entreprise complètement individualisable et cette compliance elle est facilité par un multi canal que ce soit un QR code à essai mais une application à un lien mail elle permet finalement d'avoir toute cette digitalisation mais avec tous les canaux possibles et l'accès possible cette plateforme à l'est sas elle est 100% française donc ça veut dire que soit c'est un serveur de compliance un serveur complètement de données qui est chez vous vôtre en tout cas soit il est hébergé chez nous bien via notre partenaire qui est OVH chez qui nous mettons les serveurs de compliance s'est installé en quelques heures et puis la petite nouveauté c'est qu'on a intégré un moteur d'IA pourquoi parce qu'on s'est rendu compte que finalement au fur et à mesure des décisions qui sont prises ou des décisions qui sont données dans l'entreprise et bien on est auto apprenant ça veut dire que on a un moteur d'IA plus on aura de décisions qui sont prises plus il va être capable de répondre finalement à la place 2 ou en tout cas d'aider la prise de décision parce qu'on aura finalement suffisamment de données pour pouvoir générer de la décision donc c'est la moteur d'IA d'assistance à la décision qui va permettre d'assister la personne qui va valider cette décision qui n'est pas toujours non plus complètement évident sur des sujets des fois qui sont un peu compliqués à adresser voilà je crois qu'on est on en est au bout et comme vous voyez et bien cette partie finalement digitalisation cadeau invitation elle s'insère dans d'autres programmes parce qu'on adresse tous les programmes de compliance de la même façon et celui ci il est intégré dans la partie anti corruption où il ya aussi conflit d'intérêts on peut avoir aussi d'autres éléments notamment aussi alerte sympa 2 et puis on a tous les éléments finalement de la compliance qui sont en fait des briques qui sont ajustables et qui sont paramétrables sur l'ensemble des des éléments de compliance auxquels l'entreprise doit faire face aujourd'hui en fonction des sujets qui la préoccupent et on voit bien que politique cadeau c'est bien comme le rappelait mathieu c'est un élément finalement d'un des programmes anti corruption qui sont dieu sait qui sont denses en tout cas que ce soit en france ou que ce soit en europe voire au delà qui l'entreprise est en nécessité d'appréhender quoi voilà je crois qu'on est au bout de ma présentation oui merci nathalie une question concernant le coût de ta solution alors je sais pas si tu veux y répondre maintenant ou directement adresser ta réponse à la personne qui pose la question alors je peux pas répondre dans l'absolu parce que effectivement ça va dépendre du nombre d'utilisateurs tout simplement c'est à dire en fait pourquoi parce qu'il ya un serveur de compliance à mettre en oeuvre et donc c'est en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez besoin mais je vous propose de vous adresser à moi et puis je vous ferai bien évidemment une proposition en fonction de vos besoins tu auras les informations nathalie en tout cas merci mathieu et nathalie juste pour finir quelles sont vos recommandations donc ça que mathieu tu as évoqué des critères on a parlé de livraison à l'adresse du collaborateur l'adresse personnelle de la valeur du type de cadeau on a vu ça tout à l'heure du moment où le cadeau ou l'invitation va être effectué pour votre information il y aura une synthèse qui va être faite par les équipes marketing d'altarès vous retrouverez l'ensemble des éléments qu'a évoqué mathieu évidemment la présentation néanmoins mathieu est ce que tu as un conseil à une recommandation pour la transmettre aux participants ce matin sur la gestion de ces cadeaux et invitations alors moi j'ai une appréciation assez pragmatique de ce sujet là donc l'idée n'est pas non plus de créer forcément une révolution au sein des entreprises et de modifier complètement les pratiques qui étaient existantes c'est pas le sens de l'agence française anticorruption dans sa dernière version non plus de de la politique qui part dans la politique cadeaux et invitations moi ce que je constate c'est que certaines entreprises sont allées très loin dans la réglementation des internes de leurs cadeaux et d'invitation elles peuvent le faire en position qu'elles peuvent tout à fait avoir mais c'est pas forcément ce qu'impose l'agence française anticorruption parce qu'il faut mettre en cohérence les pratiques les envies et donc beaucoup se font précipiter pour mettre en place des plus cadeaux et invitations et des plafonds notamment au dessus desquels il était c'était un principe d'interdiction absolue il faut se poser la question si en pratique c'est vraiment nécessaire bien entendu en se conformant aux recommandations de la fa et à l'incrimination de corruption mais il ya des choses qui peuvent être faites différemment et puis c'est vrai que pour avoir conseillé pas mal d'acteurs dans le secteur des hospitalités c'est pour ça que j'ai ce biais là aussi mais c'est à eux de prendre aussi leurs responsabilités d'encadrer aussi bien les hospitalités qu'elles font pour que ces hospitalités soit conforme à la réglementation qu'elles entreviennent aussi dans une sphère professionnelle pour que il ya un cercle vertueux des différents acteurs qui interviennent sur ces marchés avant de te donner la parole nathalie une question mathieu je pense que c'est pour toi il ya une question concernant le plafond d'exonération apparemment de 171 euros par salarié par enfant notamment lié aux cadeaux de noël alors est-ce que les cadeaux de noël qui sont offerts par l'entreprise à ses salariés et aux enfants des salariés on a tous participé à ce genre de choses étant enfants est ce que là on est dans le cadre de cette recommandation non parce que là on va plutôt retrait dans les cd cadeaux à ses salariés donc je pense que le plafond d'exonération qui est visé c'est les plafonds d'exonération de cotisations sociales je dis ça sous toutes sous toutes réserves qui permettent que le cadeau ne soit pas considéré comme un avantage en nature assujetti aux cotisations sociales un avantage en nature c'est comme une révélation et c'est à ce titre là qu'il ya des cotisations sociales très bien merci mathieu pour ce dernier point nathalie on a vu tes recommandations on a vu la solution que tu proposes qu'est ce que tu vois toi sur le terrain la bonne pratique que tu vois sur le terrain pour cette gestion des cadeaux invitations alors d'abord je suis d'accord avec mathieu tout simplement les réglementations elles sont là pour éviter les dérives et il y en a qui ont appliqué finalement un peu au pied de la lettre un certain nombre de choses et puis dans ce qu'on voit c'est que il ya un peu tout qui est écrit dans les certaines politiques cadeaux on voit bien qu'il ya des entreprises qui ont eu la volonté de mettre quelque chose en place d'extrêmement rigoureux mais du coup c'est quasiment pas applicable d'un point de vue opérationnel c'est à dire que c'est écrit de telle façon qu'on se demande finalement comment le mettre en oeuvre donc je dirais qu'il faut rester simple et mettre en place quelque chose qui soit utilisable et utilisée parce parce que sinon ça va faire une xième solution qui va au règlement qui va pas être appliqué et au final ben ça sera contre productif donc on voit bien que ça complexifie la chose quand on est internationale parce que quelque part on a des devises dans différents types de pays donc il va falloir avoir des équivalents il faut le penser par pays voire par zone géographique ce qui est quand même un petit peu mieux et proposer une équivalence par rapport à des frais finalement de cours de change etc donc il faut que que l'utilité soit là et que finalement les gens l'appréhendent moi j'ai le cas d'une très grande entreprise qui au départ l'a mis en place parce qu'elle était sous monitoring fcp et d'ioj etc et donc elle n'avait pas trop le choix donc c'était pas évident non plus à mettre en place notamment pour une très très grosse structure et finalement au bout du compte et se rendu compte que c'était tellement finalement appréhender tellement simple d'utilisation que tous les salariés même s'ils étaient en dessous du seuil mettait finalement remplissé ce registre en tout cas remplissé ses autorisations parce qu'ils trouvaient que finalement il y avait la transparence et quelque part derrière ils n'avaient rien à se reprocher donc finalement c'était devenu une sorte de d'habitude et qui faisait que globalement ils ont pris le pli de le mettre dedans donc il faut que ce soit extrêmement simple extrêmement agile et très bien utilisé donc ça veut dire que ce soit écrit de façon simple et qu'il y ait des autorisations aussi qui soient laissées à l'entreprise parce qu'on voit bien que dans certains pays je veux dire ça fait partie finalement des règles de bonne conduite d'hospitalité etc et que ça fait partie du business je veux dire autant nous d'un point de vue occidental en tout cas en ce moment on met l'accent sur cette partie corruption dans d'autres pays je veux dire on voit les choses très différemment donc en fait c'est sens d'être corrompu mais on veut mettre fin à des pratiques sur lesquelles on a été trop loin voilà bon merci bien il y a des questions sur le chat je vois même que vous répondez entre vous c'est parfait il y a deux questions marine on reprendra votre votre question et je pense qu'une de nos consultantes conformité va vous répondre par mail alors voilà un sujet intéressant ce matin on a vu que les les la ligne de crête qui est souvent utilisée aujourd'hui eh bien elle est assez ténue sur ce sujet là je pense qu'on refera un du contenu sur sur ce thème cadeau mutation on invitera même l'agence française anticorruption qui peut-être précisera ce qu'elle ce qu'elle a envisagé et puis également des cas pratiques par les entreprises alors assujetti ou pas sapin 2 parce qu'il y a encore cette question là Mathieu mais cadeau mutation c'est pas forcément lié à la loi sapin 2 c'est vrai que sur sur la question de la corruption il faut bien distinguer l'infraction pénale de l'acte de corruption et puis la loi sapin 2 qui impose à certaines entreprises de mettre en place des mesures préventives donc tout le monde est susceptible de commettre un acte de corruption et donc dans son acte dans ses actes quotidiens ne doit pas commettre une infraction et ensuite seulement certaines entreprises ont une obligation de mettre en place des mesures préventives et parmi ces mesures préventives peut être rendu nécessaire le fait de mettre en place une politique de cadeau et invitation donc pour répondre à la question si jamais vous n'êtes pas assujetti à la loi sapin 2 si vous ne dépassez pas les seuils vous n'avez pas l'obligation de mettre en place une politique cadeau et invitation pour autant vous pouvez intérêt à avoir à mettre en place certaines règles pour vous assurer que vous n'allez pas commettre ou que vos salariés ne vont pas commettre une infraction pénale en acceptant ou en proposant un cadeau. Merci bien ça sera le mot de la fin merci Mathieu merci Nathalie merci à tous d'être toujours nombreux présents à ces webinars on vous souhaite et bien de bonnes fêtes et prenez soin de vous merci bien bonne journée Mathieu Nathalie merci beaucoup merci au revoir à tous au revoir